Le Seigneur Après la prière de 16 heures, on nous a demandé d'aller nous reposer. Je suis allé me reposer avec mes enfants. D'autres, les frères sont allés en haut parce qu'il y a la chambre des frères, le côté des frères, le côté des sœurs. Donc j'ai donné à manger mes enfants. Je suis allé au lit. Je suis tombé dans un profond sommeil. Dans mon sommeil, mes bien-aimés, je me suis retrouvée à l'église. Dans l'église, dans mon église, les jeunes de cette église étaient en train de faire ce qu'on appelle en anglais drama, le théâtre. J'étais concentrée avec mes enfants, j'étais en train de regarder le théâtre. Pendant que j'ai regardé le théâtre, le Saint-Esprit m'a pris en esprit. Je me suis retrouvée dans un autre endroit. Cet endroit était comme le restaurant. Dans ce restaurant, il y avait plein de monde. Les gens étaient assis, ils mangeaient. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, parmi tous ces gens, il n'y a qu'une seule personne qui est mon enfant. Et le Saint-Esprit était un peu comme, je ne sais pas, quand vous partez à l'aéroport, vous voyez, les policiers, ils ont une machine. Quand tu arrives, là, on les amène les gens. Les policiers, ils ont une machine en main. Donc, on passa sur toi, ça fait les bruits, si tu as la drogue. Donc, le Saint-Esprit était un peu comme ça. Ça passait sur les gens, mais ça ne faisait pas de bruit. Mais quand ça arrivait sur ce jeune homme, ça fait les bruits. Et quand ça fait les bruits, j'ai vu sur la main de ce jeune homme, son nom était écrit. Le Saint-Esprit m'a dit, ça, c'est mon enfant. Celui-ci est mon enfant. Et j'ai dit, mais, parmi tous les gens qui sont assis, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu. Et pendant qu'il disait comme ça, il m'a pris dans une autre région, il y avait tant de monde, beaucoup de gens. Et il m'a dit, parmi tout ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est mon enfant. Il dit, ah ! Et pendant que j'étais en train de dire, ah, comment ça ? Il y avait tous les chrétiens sur la terre, un seul enfant de Dieu. Immédiatement, je me suis tourné, j'ai vu, je regardais au ciel, j'ai vu les chevaux qui venaient à une allure vive, vivante, comme s'ils partaient en guerre. Immédiatement, j'ai su que le Seigneur Jésus, j'ai dit, Seigneur Jésus, quand j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai vu le Seigneur Jésus, la première ligne des gens, des anges qui venaient avec des chevaux. Il y avait, le Seigneur Jésus était au milieu, sur la première ligne. Donc, le Seigneur Jésus au milieu, l'ange à gauche, l'ange à droite, et tous étaient assis sur les chevaux blancs. Mes frères, ces chevaux étaient blancs, tous étaient en blanc. Oh, le Seigneur Jésus est pur. Et quand j'ai regardé ces chevaux, ils avaient des ailes, tout blanc, et les chevaux, les pieds des chevaux, c'était bien taillé. Donc, j'admirais, il dis, ah, ah, et ils étaient en train de passer toute une allure. Et le Seigneur Jésus ne me regardait pas. Tout ce que j'ai remarqué sur le visage, ils étaient en train d'aller sur une direction, avec une vive allure. J'entendais ce son. Mes bien-aimés, tous, ils étaient dans les nuages. Et en dessous d'eux, il y avait les nuages. Il y avait le sky, le ciel. Donc, ils étaient en haut dans les nuages. Pendant que, mon frère, tu ne peux pas les dénombrer. Ils étaient dans un avec un nombre que tu ne peux pas énumérer. Et ils venaient à une vive allure, ils sont passés comme s'ils partaient en guerre. Et je me disais, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Après, ils ont atterri sur la terre. Quand ils ont atterri sur la terre, les anges étaient assis sur les chevaux. Ils sont atterris. Et Jésus est atterri aussi. Quand Jésus est atterri, il s'avançait vers l'église. Je suis que c'est l'église, parce que la porte était la porte de l'église. Dans le rêve, je suis que c'est l'église. Quand Jésus s'est avancé devant la porte, il voulait ouvrir l'église. Il s'est arrêté, il dit, non! Non! Il y a trop de saleté dans mon église. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon frère, je regardais les yeux de Jésus. Jésus avait tellement de colère, tellement d'angoisse. Il dit, mon église est pleine de saleté, je ne peux pas. Et quand il a dit, je ne peux pas, il s'est tourné vers ses anges. Il dit, non! Mon église est sale. Il voulait aller sur son cheval. Et puis, il s'est encore tourné. Comme pour tenter d'ouvrir encore l'église. Il voulait ouvrir. Il dit, non! Non! Mon église est sale. Mon église est sale. Je ne peux pas. Mon église est sale. Il y a trop de saleté dans mon église. Mon frère et ma soeur, je veux corriger ceci. J'ai vu le visage de Jésus. C'était comme le visage des Pakistanais. Ce n'était pas blanc, ce n'était pas noir. Donc, il n'était ni blanc ni noir. Exactement comme les Arabes. Et son visage, ses cheveux étaient comme les cheveux des blancs. Cheveux des blancs. C'est que je remarquais les épaules de Jésus étaient vraiment taillés. Et la robe qu'il avait sur lui était trop blanc. Ah! La sainteté de Jésus est trop blanc. Même les anges étaient blancs. Les cheveux étaient blancs. Pas de saleté. Et Jésus était en train de crier. Mon église est sale. Mon église est sale. Bien-aimé, quand je regardais comme ça, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu à gauche, à droite, il y avait tellement de monde. Les petits, les grands, les gens, c'était des chrétiens. Et c'est que je remarquais les chrétiens étaient en train de crier. Jésus, Jésus, prends-nous avec toi. Prends-nous avec toi. Prends-nous avec toi. Et pendant qu'il disait, prends-nous avec toi. Jésus crie, non! Mon église est sale. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon église a trop de saleté. Et quand il disait comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu marquer que tous ces chrétiens étaient nus, torses nus. Ah! J'ai commencé à dire, ah! Ah! Avec tous les chrétiens qui sont sur la terre, il n'y a personne. Personne. L'église de Jésus est sale. L'église de Jésus est sale. Mais bien-aimé, c'est à l'heure-là que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, Seigneur, s'il y a une saleté à moi. S'il te plaît, enlève. S'il te plaît, enlève. Immédiatement, je suis allé dans l'autre chambre, parce qu'il y avait deux chambres. Il y avait nous, les sœurs qui avons des enfants. On était couchés par terre. Par terre, l'autre chambre, il y avait des sœurs qui n'ont pas d'enfants. Je suis allé, j'ai dit, Jésus, l'église de Jésus est sale. L'église de Jésus est sale. Je suis allé dans l'autre salle, je dis, Seigneur, Seigneur, viens de me montrer. Je viens de voir le Seigneur Jésus. L'église de Jésus est sale. Ils m'ont dit, mais il n'y avait quel nom sur l'église? Je dis, non, il n'y avait pas de nom sur l'église. Il n'y avait pas de nom sur l'église. Cette église, c'est l'église de Jésus. Jésus est prêt à venir enlever son église. Mais l'église de Jésus n'est pas prête. Bien-aimé, je venais prendre cette opportunité pour m'adresser à tous ceux qui s'appellent chrétiens. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, examine ta vie. Est-ce que tu es prêt d'être enlevé avec le Seigneur Jésus? Nous qui crions que nous sommes chrétiens, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que notre vie reflète vraiment la vie de Jésus? Est-ce que nous vivons dans la sainteté? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas surpris. Préparons-nous, parce que le grand jour arrive. Jésus-Christ arrive et il arrive dans la colère. Il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. dont il est temps, mon bien-aimé, que tous les pasteurs, que tous les chrétiens s'asseillent ensemble et commencent à crier au Seigneur nos pardons. La sanctification, la sanctification à l'intérieur et en extérieur. Est-ce que la façon que tu agis, est-ce que la façon dont tu parles, est-ce que la façon dont tu te comportes reflète vraiment la sainteté de Christ? La façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, la façon bien-aimée dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que Jésus arrive. Il arrive. Il arrive. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si là où tu es, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, repends-toi afin qu'il ne se fasse tard. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as encore le péché dans ta vie, repends-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et je prie qu'après avoir reçu ce témoignage, que ta vie ne soit plus la même. Praise the Lord. Alléluia.